Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Est-ce que le Président de la République a raison de parler de prise d'otage à propos de la grève des correcteurs du BAC ? Non, moi je n'aime pas ces propos, cette façon de s'exprimer dans un moment qui est difficile. Moi je ne soutiens pas évidemment la façon dont les enseignants ont décidé d'agir, c'est-à-dire en retenant des notations. Mais je pense qu'il y a un côté toujours méprisant chez le Président de la République qui consiste à opposer les Français les uns aux autres. Ce qui est le plus difficile dans cette affaire, c'est la méthode de Jean-Michel Blanquer. La réalité c'est la violence, la brutalité des méthodes du ministre de l'Éducation nationale qui amène en ricochet des actions que je ne sais pas. Mais là vous parlez de la réforme ou du choix de prendre la note de contrôle continu ? Mais Jean-Michel Blanquer a une méthode qui est tout sauf la concertation. Donc on en arrive rapidement à des situations de blocage. Dans ces situations de blocage, il y a la retenue des notes que moi je ne soutiens pas. Je ne trouve pas que ce soit des positions ou en tous les cas des façons d'agir qui soient acceptables. Mais je pense que le rôle du Président de la République ce n'est pas de parler d'une prise d'otage. Parce qu'il attise les difficultés, il souffle sur les braises. Et ce n'est pas le rôle d'un Président de la République. Mais on a vu qu'Emmanuel Macron avait du mal à faire autrement. Il aime vraiment opposer les Français les uns aux autres. Le projet de loi porté par la députée de la République en marche est ici à Avia. Contre la haine en ligne sera soumise au vote solennel demain à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vont faire les députés du Rassemblement national ? Nous allons nous y opposer. Opposer, non pas simplement vous abtenir. Non, non, nous allons nous opposer parce que ce projet de loi, il porte en lui les germes d'abord d'atteinte aux libertés. D'abord sur la forme, j'allais dire, ce projet de loi c'est un peu le fauné de la République en marche. Le fauné de cette République en marche qui se voulait bienveillante. Mais qui dans la pratique se révèle être un mouvement sectaire, un mouvement brutal. Un mouvement qui se moque de ses adversaires politiques, qui dénigre les autres. On l'a vu avec un espèce de jeu de rôle qu'a eu la République en marche pour préparer les élections municipales. Dans laquelle elle affuble ses adversaires politiques de surnoms très désobligeants. En ce qui concerne le Rassemblement national, on était surnommé fachos. Donc en fait la République en marche... Il y a notamment le modem qui a mal pris les choses. Puisque Marielle de Sarney était visiblement l'objet de moqueries. Oui, la République en marche en fait cherche à se donner bonne conscience avec cette loi. Mais cette loi, elle a trois difficultés. La première, c'est qu'elle semble incompatible avec le droit communautaire. Donc c'est vraiment juste une loi, j'allais dire, de circonstances pour se faire une sorte de publicité. Alors qu'on sait très bien qu'elle sera difficilement applicable. La deuxième, c'est qu'elle dessaisit le juge judiciaire au profit de plateformes privées. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que ça veut donc dire que ce sont des plateformes privées, qui peuvent être étrangères, américaines en l'occurrence. Qui vont décider de ce qui est une atteinte à la morale, à la liberté d'expression. Bref, de ce qui peut être sur la toile et de ce qui ne peut pas l'être. Et puis la dernière chose, c'est que ça va permettre à ces plateformes, qui sont souvent aux mains d'un certain nombre de lobbies. Eh bien, de gérer, de faire un peu de zèle et de gérer la liberté d'expression des uns et des autres à leur façon, à leur manière. Et donc par conséquent, ce n'est plus la loi qui va cadrer les choses. Mais ce sont les plateformes qui vont décider de pouvoir, de ce qui est sur leur plateforme ou pas. Dans le cadre de ce projet de loi, l'Assemblée a voté jeudi dernier la création d'un observatoire de la haine en ligne. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de ce genre d'instants ? C'est vrai qu'il existe déjà beaucoup d'observatoires en tout genre. Non mais sincèrement, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que la haine exactement ? Jusqu'où elle s'arrête ? Il y a déjà une loi qui existe, la loi sur la liberté de la presse, réglemente bien les choses. Là, il y a une instrumentalisation, je trouve, des signalements, une instrumentalisation justement de ce qui peut être la haine à des fins politiques. La haine, ce n'est pas simplement des insultes. Personne ne souhaite qu'on puisse insulter les gens sur Internet, évidemment. Mais ce n'est pas la loi qui permettra, en tout cas cette loi supplémentaire, qui permettra de limiter les choses. Non, il y a une instrumentalisation. Et c'est le risque, via des lobbies, demain, de savoir ce qui se dit, ce qui peut être dit sur la toile. Et cette loi, vraiment, qui est juste là pour se donner bonne conscience, elle vient juste limiter la liberté d'expression sans résoudre un seul problème. Elle est donc négative, je crois, en ce qui concerne notre regard sur la liberté d'expression en France. Et puis, comme je vous le disais, une guerre aux pratiques de La République En Marche, elle peut faire sourire. Autre sujet dont le gouvernement veut s'emparer, après plusieurs cas tragiques ces derniers jours, les violences conjugales. Un grenelle des violences conjugales est annoncé pour la rentrée, il débutera début septembre. Est-ce que ça vous paraît, cette méthode du grenelle, une bonne approche pour lutter contre ce phénomène dont les victimes sont pour la plupart des femmes ? Bon, les violences conjugales, c'est un sujet éminemment sérieux, éminemment difficile. Ça concerne les violences physiques, ça concerne les violences sexuelles, les violences psychologiques, la privation d'autonomie de conjoint ou de conjointes, mais également des violences culturelles. Je pense au mariage forcé, à l'excision, etc. La deuxième chose, c'est qu'on parle de féminicide. Moi, je crois qu'on devrait se référer à ce que la loi de 1810 se prévoyait, c'est-à-dire le conjugicide. Il n'y a pas que des femmes, d'abord, qui peuvent être elles-mêmes violentées, même si c'est la grande majorité des cas. Mais je crois qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Il y a eu, depuis longtemps, déjà des plans d'action. Madame Schiappa n'invente rien. Il y a eu plusieurs plans d'action, il y en a eu en 2003, il y en a eu en 2008, il y en a eu en 2011. Aujourd'hui, je pense qu'elle est rattrapée par le réel. Il y a une pression, et tant mieux, de la société sur ces thématiques-là. Et je salue d'ailleurs le travail de la comédienne Murielle Robin, qui met Madame Schiappa devant le fait accompli et qui l'oblige à réagir. Parce que, visiblement, elle est en poste depuis deux ans et elle n'avait pas été très attentive à cette problématique qui perdure et qui est difficile et qu'on connaît depuis longtemps. Je dis qu'on connaît depuis longtemps parce que moi, je suis élu du Nord et c'est le deuxième département dans le nombre de signalements au 39-19 pour les violences conjugales. Donc, c'est un problème difficile. Il y a des ébauches de solutions, mais il y a la nécessité de mobilisation de moyens. On sait l'éloignement du conjoint, le bracelet électronique, le fait de ne pas transformer systématiquement une plainte en main courante, la formation des policiers, tout ça, et les gendarmes, tout ça, ça demande des moyens. Donc, si Madame Schiappa le découvre et qu'elle met les moyens en face, c'est très bien, mais c'est un problème de société qui existe depuis longtemps. Une cinquantaine des députés Les Républicains ont signé ce week-end une tribune pour dénoncer le traité de libre-échange avec le Mercosur, conclu dans les derniers jours de la présidence de la Commission européenne qui va partir. Est-ce que c'est une initiative que vous saluez ? Est-ce que ça peut être l'occasion d'un front commun sur ce sujet avec Les Républicains ? Nous, nous avons effectivement dénoncé ce traité du Mercosur dès le début. J'espère que Les Républicains auront à cœur d'aller jusqu'au bout. Encore une fois, ils sont une cinquantaine, ce n'est pas l'ensemble. Oui, mais parce que quand on voit par exemple la façon dont ils ont voté au Parlement européen la semaine dernière, à peine élus, première trahison de leurs électeurs, ils ont voté pour un président socialiste du Parlement européen. On espère que sur ce traité, ils sauront se ressaisir. Moi, je note quoi ? D'abord, ce traité, il est perdant-perdant. Perdant pour la cause écologique, perdant pour l'agriculture. Ce traité, il sort d'un chapeau après les élections européennes alors qu'il a été négocié par le président de la République avant les élections européennes. Il y a quand même aussi une façon de tromper un petit peu les Français. Il a été essentiellement négocié par la Commission européenne. Oui, enfin, avec l'accord du gouvernement français. Le gouvernement français a été à la manœuvre. Et puis, dans cet accord, on lâche l'agriculture française. La réalité, c'est qu'on fait le deuil de l'agriculture française. Ce traité va concerner 770 millions de consommateurs. Et dans ces 770 millions de consommateurs, il faut faire une croix en ce qui concerne l'Europe, sur la filière volaille, la filière du sucre également. Et donc, finalement, sur ce qui fait la filière bœuf, évidemment, ce qui fait l'agriculture française. Donc, c'est un accord perdant-perdant auquel nous, nous nous opposerons. Moi, j'ai le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, en tous les cas, les oppositions sont vent debout contre cet accord. Mais le président de la République a fait cet accord dans le dos des Français, dans le dos des agriculteurs. Il sera intéressant de voir comment les députés de La République En Marche votent au Parlement européen. Merci Sébastien Chenu. Bonne journée. Merci.